Musique Le Sentier des Rennes, une histoire de deux femmes et un orphelin. Une belle-mère, sa belle-fille et un orphelin qui partent d'un village savoyard juste après la guerre, on est en 1920. En fait, les maris des deux femmes sont revenus de la guerre et se sont tués quelques mois après dans une avalanche. Les parents de l'enfant, qui a déjà 11 ans de Florentin, sont aussi tués dans cette même avalanche. Alors c'est un départ comme ça très dur, très tragique, mais qui est juste raconté en fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on va vivre vraiment dans l'album, c'est le point de départ. Et c'est après la guerre, après toutes ces années d'attente, c'est la goutte d'eau qui fait que ces femmes, voyant qu'il n'y a plus de perspective ici, décident de partir. Alors au départ, elles ne savent pas exactement si elles vont partir loin, etc. Elles partent avec leur mal de colportage dans les premiers villages, comme faisait leur mari. Et puis le voyage va se continuer. Donc c'est une histoire d'émancipation féminine. Et puis essayer de mettre ça dans le contexte de cet après-guerre, d'une société qui a été bouleversée intimement par la guerre. Ça a été, oui, effectivement, ma volonté de placer vraiment, essayer de placer les femmes dans un rôle important dans mes histoires. Pour, effectivement, il y a un côté politique. J'avais envie de parler de ça, de la condition féminine et tout ça. Après, c'est toujours pris dans une aventure ou un polar. C'est un peu, ce n'est pas le but premier non plus. C'est aussi interroger notre société par cette interrogation sur la position des femmes dans notre société, etc. C'est interroger, justement, notre société actuelle et le rapport homme-femme, etc. Voilà, le rapport à nos enfants. Même si, pour le Sentier des Rennes, on est en 1920, on est dans l'après-guerre, j'ai envie de parler de quelque chose qui va rentrer en résonance avec des considérations contemporaines. Parce que je crois vraiment que, justement, il y a des changements qui peuvent arriver en donnant encore plus de place aux femmes. Et je trouve que ce n'est pas encore complètement le cas. Il y a beaucoup de gens qui se disent, non, le féminisme, ça y est, c'est bon, on a l'égalité et tout ça. Je pense qu'il y a encore pas mal de boulot. Et je crois sincèrement que travailler sur ça et essayer de changer des choses dans notre rapport entre les hommes et les femmes dans notre société peut amener d'autres genres de changements. Donc voilà, c'est parmi mes questionnements et puis je le mets dans les bandes dessinées. Je suis assez solitaire, on va dire. Je vis à la campagne, je suis assez concentré sur mes histoires. Et puis je prends pas, j'ai toujours besoin de distance par rapport à autre chose. Je suis pas un auteur qui est là, qui est présent dans la parole, dans l'engagement spécialement. Donc voilà, je sais pas, quelque chose forcément que j'ai envie de commenter. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on le voit bien dans les festivals. Les femmes dans le monde de la BD sont pas énormément représentées, pas suffisamment représentées. Ça change petit à petit, mais voilà, il y a encore de la place. Et c'est vrai que moi, au moment où je commence à faire des histoires, où je me dis, j'ai envie que mes héros, ça soit des héroïnes. J'ai envie que de changer la vision du lectorat BD de base sur ce qu'ils attendent des femmes dans la bande dessinée. Moi, souvent, on me dit, vos personnels, vos femmes, elles sont un peu laides, ça arrive. Voilà, et moi, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression de faire des belles femmes. Mais bon, j'essaye qu'elles soient vraies, justement. J'essaye de pas être dans une espèce de truc stéréotypé, avec forcément les codes qu'on imagine. Donc, c'était, c'est vrai, de ma part, une volonté aussi d'amener des choses nouvelles et une autre vision dans la bande dessinée. Et je pense que pas mal de gens sont engagés là-dedans. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a encore du travail. Donc, il faut que ça, voilà, mais c'est bien qu'on soulève ce genre de choses, quoi. Dans le fil, dans le genre d'histoire, j'ai pas l'impression d'être très loin de ce que je faisais. Effectivement, le décor change énormément. J'arrive à un moment, ça faisait, oui, j'ai fait cinq albums, on va dire, dans cette ambiance un peu comme ça, américaine. Donc, j'arrive, moi, à un moment où je sens que je m'essouffle un petit peu aussi. J'ai besoin de peut-être, j'ai l'impression de faire des choses un peu trop mécaniquement, par exemple. Voilà, donc je sens qu'il faut aussi que je me renouvelle un peu à ce niveau-là. Donc, ça, c'est un premier questionnement. Après, il y a le fait de changer d'éditeur. C'est un moment où je sais que je suis en train de proposer un projet à un autre éditeur. Donc, aussi envie de se démarquer un peu, même par respect, pour l'autre éditeur, de ne pas proposer quelque chose qui soit exactement dans la même ligne. Et alors, pourquoi après le choix de cette après-gare française ? Ça, par contre, c'est un peu plus, ça s'est décidé. C'est-à-dire, quand je me suis dit, bon, alors, je ne vais plus dessiner ces ambiances que je connais bien, 70, 80, un peu ambiance américaine, etc. Qu'est-ce que j'ai envie de dessiner ? Qu'est-ce que, voilà, comment tu as envie de renouveler ton dessin aujourd'hui ? Et qu'est-ce que tu as envie de dessiner ? Et ce qui est venu, c'est plutôt du rural, c'est plutôt envie de matière, comme ça, du bois, de la pierre, enfin, des choses naturelles. J'ai commencé à imaginer ces femmes, comme ça, vêtues de noir, traversant une lande un peu abrupte. Bon, il y a des espèces d'images, comme ça, qui sont venues. Et je me suis dit, bon, où est-ce que je veux les mettre ? Je commence à avoir un germe d'histoire, mais elles vont être où ? C'est quel pays ? Et à côté de ça, même dans mon travail sur le polar, j'étais aussi en train d'écrire des nouveaux polars installés en France. J'ai aussi écrit un petit roman ado, thriller, chez Actes Sud Junior, où, en fait, ça faisait quelques années que j'étais maintenant dans la région, dans le sud de la France. Et j'avais commencé à écrire un bouquin sur, justement, c'est un petit village, et ça se passe dans mon village. Et aussi le fait de, tout d'un coup, s'impliquer dans une région française. Donc, j'avais envie de revenir à des thèmes, voilà, plus français. Donc, tout d'un coup, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est rentré. Je cherchais un événement tragique qui aurait pu faire que ces femmes partent sur les routes, etc. Et très vite, je suis arrivé à ce moment de l'après-guerre, sûrement parce qu'on a beaucoup parlé de 14-18 aussi, et que j'avais envie, pas tellement de participer à cette espèce d'engouement, parce que c'était plutôt risqué de se dire, encore un bouquin sur l'après-guerre, parce que j'arrivais pas au début de l'histoire, mais il y en avait déjà pas mal d'avant. Mais vraiment avoir envie de parler de ça aussi, surtout de l'après-guerre, de qu'est-ce qui s'est passé dans les familles après, comment les gens ont pu ressentir tout ce traumatisme, mais qu'est-ce qui est advenu des femmes ? Parce qu'on parle beaucoup d'émancipation féminine pendant la guerre, et on dit moins que juste après la guerre, on a dit, bon ben maintenant c'est bon, maintenant vous allez retourner faire des enfants, parce que là on en a perdu plein, et puis voilà, vous n'allez plus continuer à travailler. Les ouvrières qui étaient dans les usines, on les a renvoyés chez elles, etc. Donc on voulait tout remettre dans l'ordre, et pas leur donner le droit de vote ni rien. Donc j'avais envie de parler de ça aussi. Au départ j'étais pareil, encore dans un décor, dans peut-être un pays un peu inventé, un peu comme je faisais dans mon espèce d'ambiance américaine, mais on n'était pas vraiment aux Etats-Unis. Et ça s'est un peu imposé, en cherchant le fait de revenir en France, et d'être dans des trucs. Je m'étais toujours dit, si je reviens en France, en même temps, je vais être obligé de l'incarner un peu plus. C'est-à-dire sociologiquement, c'était ça en fait, de partir dans un ailleurs comme ça un peu américain, c'est en fait d'être dans un endroit un peu universel, qui est une espèce de page blanche, c'est pas vraiment les Etats-Unis, et puis c'est loin, c'est une espèce de rêve. Mais si je reviens en France, c'est justement, il faut que je l'incarne un peu plus. Et c'est peut-être pour ça que je ne l'avais pas fait jusqu'à maintenant, parce que ça me posait problème, ou peut-être que je n'étais pas assez prêt, ou je travaillais à d'autres choses. Donc là, j'y suis allé petit à petit, l'historique est arrivé de plus en plus dans l'histoire, en me disant, bon, je suis un peu obligé d'y aller à un moment, il va falloir que je m'y attelle. Et puis en fait, ça s'est bien passé, et ça a plutôt été une découverte, c'est-à-dire que j'ai vraiment pris plaisir à lire des bouquins d'histoire, des thèses d'historiennes notamment, et j'ai vu que, par rapport à la condition féminine et tout ça, quelque chose que j'avais abordé de façon intuitive, avec juste mon expérience, l'expérience de ma vie familiale, en couple, etc., je commençais à l'aborder d'une façon un peu plus historique aussi, c'est-à-dire que, voilà, j'ai commencé à voir un peu comment les mouvements féministes sont nés, et tout ça, et ça, c'est pas forcément dans ma BD, ça va être juste des petites touches, parce que c'est une aventure, c'est pas un livre d'histoire, ni un essai sur le féminisme, c'est vraiment une aventure, mais moi, ça m'a formé, et j'ai trouvé ça intéressant dans le travail. C'est d'abord ça, c'est vraiment à chaque fois être en immersion sur chaque projet, et voir qu'est-ce que demande le projet techniquement, donc c'est vrai que là, je suis dans un truc, voilà, début du siècle, début du 20ème, au niveau de la documentation, je regarde beaucoup d'anciennes cartes postales, des cartes postales qui sont souvent des clichés en noir et blanc, recolorisées après, donc voilà, toute une ambiance, et évidemment, je suis en train de baigner dedans, donc mon graphisme, j'ai envie de coller à ça, j'ai envie d'amener ce côté-là. J'ai aussi envie de revenir à quelque chose de plus fouillé, en tram, parce qu'il y a cette envie de matière, il y a cette envie, voilà, différente, donc on est moins dans les derniers livres un peu américains, de cette période américaine, c'est plus pulp, alors c'est, voilà, c'est pop, pulp, donc il y a toute une ambiance comme ça, et là, je veux revenir dans un truc vraiment avec du grain, de la matière, j'ai envie de faire sentir les matières, donc forcément, c'est un autre genre de dessin. C'est aussi même dans la façon que j'ai travaillé, par exemple, sur ce livre-là, je ne fais pas un crayonné avec un ancrage après, sur une page à part, c'est vraiment mon dessin qui, depuis le début, continue à monter comme ça, comme une espèce de super crayonné fait à l'encre, donc ça amène aussi plus de richesse, parce que je laisse des traits, parce que ça se construit au fur et à mesure, donc voilà, c'est aussi de ne pas m'endormir sur des trucs, de ne pas croire que ça y est, j'ai réussi à avoir un style, et puis, non, je le vois comme un long chemin, et ça se fait petit à petit, et je pense que le fil, il va se dégager au fur et à mesure, au travers des albums, et peut-être qu'à un moment, ça va un peu plus se caler, on reconnaîtra plus, on se dira, bah oui, c'est Anthony qui fait ça, je ne sais pas, mais bon, pour l'instant, en tout cas, l'important, c'est vraiment de coller à ce que je suis en train de raconter, et de me donner toutes les chances de le raconter de la meilleure façon, et de faire rentrer les gens de la meilleure façon possible dans cette histoire. Sous-titrage ST' 501